bon on est en mode boulot boulot ce soir à miyamor oui et donc miyamor qu'est ce qu'il y a dans cette vidéo qu'on est en train de finir de monter on a passé deux jours dans un camping à Ichatsu et aussi on allait de Ichatsu on a un vélo à visiter Campo Levent qu'il y a le festival des gâteaux basques ça s'appelle festival des gâteaux basques mais tu apprends beaucoup de choses de la culture basque c'était très bien et Florence va dire le reste voilà voilà c'était exactement ça et après on est allé à Saint-Jean-Pied-de-Port et on va vous montrer la première partie de notre visite de Saint-Jean-Pied-de-Port vous allez un petit peu découvrir la ville et des spécialités culinaires aussi voilà ça c'est cette vidéo et comme d'habitude si vous n'êtes pas encore abonné merci de le faire Denzel est super content ici on va pouvoir courser tout ce beau petit monde re coucou bon on a bougé on est à peu près une demi heure de là où on était avant et je voulais revenir sur la montée à la ruine en fait fun fact on a regardé sur la carte parce qu'on se demandait un petit peu on sait qu'on a vu que la ruine en fait c'est entre la France et l'Espagne il y a une partie de la ruine qui fait partie de l'Espagne et l'autre de la France et en fait on a découvert qu'on avait en fait déjeuné en Espagne parce que tous les restaurants en fait il y en a même un apparemment la frontière passe dans le devant du restaurant c'est assez rigolo et le plus grand restaurant qui est juste au dessus du train quand vous arrivez en fait il y a une partie de la terrasse qui est en France et l'autre partie qui est en Espagne voilà on a trouvé ça rigolo et on pensait qu'il fallait vous le dire voilà et je vous montre notre petit spot je pense pour deux ou trois nuits on va voir et en fait on est sur l'air d'un l'air de camping-car d'un camping et c'était à trois heures auprès et en fait on a accès aux sanitaires quand on est dans l'air c'est juste un peu plus loin ce qui en fait fait que on a la vidange qui est juste là juste derrière nous juste super pratique en plus là on est tout seul et finalement ça fait un camping à 17 euros 20 ou 40 ou enfin je sais plus enfin c'est un tout petit peu plus de 17 euros et le camping c'était avec accès 19 euros plus les taxes de séjour donc ça revenait à 20 alors on s'est dit on est aussi bien dans l'air bonjour bonjour jolie maison basque bon on vient traverser la route principale depuis le camping on est à Ichasu qui est le petit village où on construit le camping alors il fait très bon encore aujourd'hui moi je récupère doucement d'hier on trottine il y a une montagne Mani me dit peut-être quelque choix sur la montagne je sais pas on va trouver un espèce de petit parc la place on y fait ses ponts ça a l'air d'être surtout assez résidentiel j'ai vu qu'il y a deux boulangeries on va essayer d'y aller et puis c'est pas le centre du bout je sais pas trop en tout cas c'est joli bon on a trouvé le centre alors c'est très mignon c'est vraiment un petit village typique et alors ça tombe bien il ya des gens qui jouent à pelote enfin voilà et alors je sais pas on a vu passer des voitures très chères tout à l'heure juste à côté de nous dont une ferrari deux porsches enfin bon des trucs quand même chers et Mani se demandait si c'était des joueurs de pelote parce que apparemment en floride à miami ils gagnent très bien leur vie là bas ici je sais pas en fait mais je sais pas si c'est eux mais en tout cas voilà il ya des gens qui jouent à la pelote et puis tout le monde regarde donc on va regarder un petit peu nous aussi ça vient juste de finir c'est dommage c'est cool là là où il ya la boulangerie une espèce de petit musée qui parle du coin et tout ça ouais c'est comme un centre d'information il appelle ça un centre d'évocation des chassous voilà c'est vraiment très très joli ce village c'est vraiment très typique et puis moi c'est tout bien propre bien joli bien fleurie vraiment très chouette comme village et il ya l'air d'avoir pas mal de commerce je vais avoir un psychologue il ya l'air d'avoir beaucoup de choses ça va être très résidentiel avec quand même des choses il ya beaucoup de restaurants aussi on a vu et puis bon pas très très loin sur la route il ya des supermarchés il ya des trucs donc c'est un endroit où il ya de la vie pas que du tourisme bon bon ça y est les amis on est parti on va à cambo les bains pour la fête du gâteau basque bon on est en train de poser les vélos ça fait deux ou trois fois qu'on voit de ces espaces soit disant pour mettre les vélos et en fait on comprend pas trop je pense que c'est peut-être pour les parce que là c'est pour les motos apparemment donc là techniquement c'est pour les vélos mais bon nos vélos nous ils marchent pas comme ça il faut quelque chose pour les tenir alors on vient de d'entendre de la musique donc on va aller voir bon voilà mais beaucoup de choses et tout là bas il ya de la musique alors on va essayer de s'approcher d'ava mani aller chercher le sac qu'on avait oublié dans le vélo bon il ya vraiment de tout même des pâtisseries japonaises et tout ça bon on en profite pour regarder la vue il ya la rivière là je sais pas c'est peut-être la nivelle je sais pas en fait j'en sais rien je regardais pour la rivière c'est la nive en fait à la nivelle la nuit bon ça va être très cool quand beau bon là c'est un peu difficile de tout voir en fait il ya des petites rues mignonnes c'est vraiment très très typique basque et tout très très joli mais bon là les routes sont toutes les rues sont toutes prises par les centres c'est vraiment comme un très 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 grand marché et j'ai vu en fait que c'est le troisième plus grand festival culinaire basque après la fête du piment à espelette et la fête du jambon à bayonne donc voilà on a pris du miel là on va sur acheter un gâteau basse quand même histoire de lire et on va quand même s'enseigner pour le spectacle je sais pas c'est un 15h30 normalement mais bon on voudrait voir un petit peu aussi tout ce qu'il ya là là il n'y avait pas de taffer 15 heures donc on va essayer de se renseigner on est arrivé à l'église déjà on va regarder on l'a fait arrêt de continuer un petit peu par là mais il ya mani qui est allé voir la pelote là-bas on va expliquer la chistera non 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 C'est parti. 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 C'est parti.